... Je m'appelle Charles, je suis le directeur du Média et le fondateur, avec Christophe Monnery, mon collègue, de cette belle société qui fait des ressources interactives pour les professeurs de maths et sciences, au primaire et au secondaire. Donc au primaire, on parlera d'éveil scientifique et de mathématiques. Je suis un ancien professeur de sciences et voilà, on développe depuis 20 ans, on commence à être vraiment un pionnier dans les headtechs, on développe nos ressources pour aider les professeurs de maths et sciences. En fait, c'est très visuel, ce qu'on fait, je vous en montre un très rapidement. En fait, je sors notre catalogue et puis si je clique sur l'animation sur les ressorts, vous allez voir que vous allez être capable d'illustrer un phénomène physique et ensuite faire le discours de l'enseignant pour que les élèves comprennent mieux. Alors, même si ça fait 20 ans qu'on existe, on a une belle actualité. Il se trouve qu'il y a une quinzaine de jours, on a fait une grosse bascule de notre site Internet. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui nous connaissent parce que vraiment, on est un leader mondial en fait dans ce domaine. Une belle petite société française traduite en 8 langues et on vient de basculer sur un nouveau site. Donc là, si vous allez faire un tour sur edumedia.com, vous allez voir vraiment un look complètement changé. Il y a plein de services et de nouveaux services dont je vais vous parler juste après qui vont apparaître et qui vont, je pense, amener une belle plus-value, une belle valeur ajoutée pour les professeurs et les élèves. Alors, les impacts sociaux de nos ressources. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que ça fait quand même 20 ans qu'on replace le professeur au centre, disons, de sa classe malgré la ressource numérique, on ne remplace pas le professeur. Et depuis peu, on essaie de faire des choses qui font de plus en plus vers l'accessibilité et l'école inclusive. Alors, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais ce qu'on fait, c'est des ressources visuelles qui sont très simples, très très simples d'utilisation, pratiquement pas de texte. Et les enseignants vont pouvoir les colorer avec des outils comme la capture vidéo, s'enregistrer, faire une petite capsule très rapidement et la pointer vers un élève qui aurait des difficultés. Et même, il y a un nouvel outil qu'on vient de publier qui consiste à laisser l'élève s'exprimer avec une petite capture vidéo. Et lui, il va vous répondre ou alors reformuler un problème, poser une question, réviser, faire une présentation, travailler pour le grand oral, par exemple. Et ça, c'est vraiment la parole de l'élève, quelque chose qui, pour nous, fait partie de cette inclusion scolaire. Donc, en termes d'impact dans le monde de l'éducation, on continue, comme on l'a toujours fait, à essayer de faire en sorte que tous les élèves puissent profiter de nos ressources à travers les enseignants et les particularités qu'ils ont dans les écoles en adaptation scolaire, par exemple, ou des cours en ligne. Tout est partageable. En fait, on essaie de faire en sorte que ça soit simple d'utilisation. Donc, c'est une ressource que je vous appelle à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada